Il est sympa, Marcel, d'avoir fait les courses, mais comme d'habitude, il en a pris beaucoup trop. Bah, peut-être qu'il avait très faim. Non, mais la dernière fois, c'était pareil déjà. Il a pris plein de fruits, on les a pas mangés et ils ont pourris. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? On va les conserver. Je connais une région où on va tout nous dire sur la conservation des aliments. Où ça ? En Bretagne. Oh, t'as raison. On y va. De conserve ? Alimentaire, mon cher Jaline. Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 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 Bah oui je sais Arrête Dans la longue histoire de la conservation des aliments nous arrivons à la fin du XVIIIe siècle à cette époque le français Nicolas Appert découvre qu'un aliment cuit et conservé dans un récipient hermétiquement clos peut se garder très très longtemps Nicolas Appert c'est l'inventeur de la boîte de conserves Sur la trentaine de conserveries de sardines qui existait à Douarnenez au 19e siècle. Il n'en reste plus qu'une seule. C'est l'une des plus anciennes du monde. Elle fonctionne depuis 150 ans. C'est là que nous y sommes. Allez, venez, on va se mettre à l'abri. C'est un peu la tempête aujourd'hui. Cette conserverie produit en moyenne 16 tonnes de sardines en conserve par jour. Petite précision. Tout de même, tous les poissons n'arrivent pas du port de Douarnenez. Certains soigneusement conservés dans la glace arrivent des ports de l'Atlantique ou encore de Méditerranée. Bon, allez-vous, au travail. Ici, comme vous le voyez, on travaille encore à l'ancienne, c'est-à-dire à la main. Avant d'être mises en boîte, les sardines doivent être préparées, cuisinées si vous préférez. Et on commence par leur couper la tête et les éviscérer. Oh là, regardez pas ce que je fais de trop près. Je travaille très lentement par rapport à mes collègues. Eh oh, pas question de traîner, Sabine. Allez, allez. Il faut d'abord frire les sardines dans l'huile pendant deux minutes avant de les mettre en boîte. On y ajoute parfois du citron, de la tomate ou du piment. Les boîtes, ensuite, sont remplies d'huile d'olive puis hermétiquement fermées. En fin de chaîne, les boîtes de conserve sont prêtes à être stérilisées, c'est-à-dire chauffées suffisamment fort et suffisamment longtemps pour détruire la plupart des bactéries, celles notamment responsables du botulisme. Oh non, c'est trop lourd, hein ? Le botulisme est une maladie mortelle qui a pratiquement disparu aujourd'hui, grâce en particulier à la stérilisation industrielle. Hop, le frein. Et voilà. L'opération de stérilisation se déroule dans ce qu'on appelle un autoclave. C'est une sorte d'énorme cocotte minute dans laquelle les boîtes de conserve vont passer une heure. Au cours de cette heure, la température va monter à 116 degrés, ce que les bactéries n'aiment pas, mais alors pas du tout. Ah bah ça, je comprends, hein ? Une fois stérilisées, nos sardines pourront être conservées à température ambiante pendant au moins 5 ans. 5 ans, vous vous rendez compte ? C'est pas mal pour du poisson. J'ai crevé, moi. Aujourd'hui, boîtes et bocaux sont encore le mode de conservation le plus employé. Pour conserver les jus de fruits ou le lait, on emploie différentes techniques. En chauffant à 70 degrés, la pasteurisation n'élimine pas toutes les bactéries, mais préserve les qualités du produit. Celui-ci ne se garde alors que quelques jours au réfrigérateur. Pour conserver le lait plus longtemps à température ambiante, on le stérilise à 115 degrés pendant 20 minutes. Rien n'y résiste, pas même les vitamines. À 150 degrés pendant 4 secondes, la stérilisation UHT, elle, épargne les vitamines et permet de garder le lait 90 jours. Sabine ? Mais t'es où ? Dans un congélateur géant. Moins 18 degrés. Oh là là, c'est chaud. Enfin, je veux dire, c'est froid. Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Qu'est-ce que je fais là ? Une émission sur la conservation des aliments. Dans un frigo géant. Faut être givré. Nous sommes ici dans une usine agroalimentaire spécialisée dans la surgélation des légumes. À moins 18 degrés, on peut conserver les aliments 10 à 12 mois sans qu'ils se dégradent. Oh là là, qu'est-ce que c'est grand ici ? Oh, vous êtes où ? Pour se développer, les bactéries ont besoin d'une chaleur tempérée. À moins 18 degrés, elles ne peuvent plus se reproduire. Seulement, attention, le grand froid ne les détruit pas. Il faut donc, dès le départ, entreposer des aliments parfaitement sains. Oh bah tiens, je vais vous montrer comment ça se passe, la surgélation des aliments. Puis alors, on va y aller vite, parce que vraiment, il va vraiment trop froid. Nous voici dans ce que l'on appelle un tunnel de surgélation. Ici, les légumes, préalablement lavés et stérilisés, sont brassés dans un air refroidi à moins 40 degrés. Du coup, en moins de 10 minutes, les cellules de ce chou-fleur sont passées de 20 degrés, la température ambiante, à moins 18 degrés. C'est ça, la surgélation, Jamy ! Et c'est quoi la différence avec congélation ? Vite la réponse, c'est froid ! T'as froid ? Il faut fermer la porte. Alors cette fois, on va priver les bactéries de chaleur, bien sûr, mais également d'eau. En effet, sous forme de glace, l'eau n'est plus disponible pour les bactéries. Maintenant, comparons les deux techniques. D'abord, la congélation, comme dans nos congélateurs domestiques. Quand on congèle un gigot d'environ 1 ou 2 kilos, Eh bien, il faut 9 heures pour que la température descende à moins 18 degrés dans les tissus du gigot. Pendant ce délai, l'eau va se transformer en cristaux. Plus le délai est long, plus les cristaux sont volumineux, à tel point qu'ils finissent par faire exploser les cellules de la viande. Voilà pourquoi, quand on décongèle un produit qui a été congelé de cette manière, il baigne dans l'eau. En fait, il perd son eau. Et quand on sait que certains aliments sont constitués à 80% d'eau, on comprend pourquoi ils perdent leur saveur et leur texture. Avec la surgélation, c'est différent. Le délai est beaucoup plus court. 4 heures pour descendre à moins 18 degrés. Du coup, les cristaux sont beaucoup plus petits. Ils ne détruisent pas les cellules. Et après décongélation, ces produits gardent leur saveur et leur texture. Pour refroidir très vite les aliments, les surgélateurs industriels utilisent de l'ammoniaque liquide à moins 40 degrés. Pour certains produits plus fragiles, on emploie de l'azote liquide à moins 196 degrés, ce qui permet d'accélérer le processus. On appelle ça la cryogénisation. Il y a encore une chose très importante à signaler, c'est que depuis l'usine agroalimentaire jusqu'au supermarché, et depuis le supermarché jusqu'au réfrigérateur du particulier, il ne faut surtout pas rompre la chaîne du froid. Autrement, il y a un développement bactérien. Quand on achète un produit au rayon frais, une tranche de pâté par exemple, il contient déjà des bactéries, on va dire 6 Listeria par gramme. Cette population va augmenter au fil des jours. Si on place la tranche de pâté dans un réfrigérateur réglé sur 4 degrés, la population va doubler toutes les 24 heures. Ainsi, au bout de 2 jours, il y aura 12 Listeria par gramme. Le 3e jour, 25. Le 4e jour, 50. Le 5e jour, 100. On estime qu'au-delà de 100 Listeria, le consommateur prend un risque. Par conséquent, c'est ce qui détermine la date limite de consommation. Seulement, attention, cette date limite de consommation n'a de sens que si la chaîne du froid n'est pas interrompue. Maintenant, imaginez que la tranche de pâté reste pendant une heure dans le caddie avant de passer à la caisse. Qu'on soit en été, qu'il fasse chaud. Que la tranche de pâté reste dans la voiture pendant la pause déjeuner à la cafétéria. Le temps de rentrer à la maison. Au total, la chaîne du froid aura été interrompue pendant 2 heures. Pendant tout ce temps, le développement des bactéries a été accéléré par la chaleur. À 30 degrés, la population double toutes les heures. Autrement dit, au moment où on place la tranche de pâté dans le réfrigérateur, il y a déjà 25 Listeria par gramme. Ce qui veut dire qu'au bout de 5 jours, il y en a 400 par gramme. Voilà pourquoi il ne faut surtout pas interrompre la chaîne du froid et contrôler la température du réfrigérateur. C'est ça, j'ai mis 4 degrés à l'intérieur maximum. La chaîne du froid, ça commence bien avant le réfrigérateur. Aussi, la direction de la concurrence et de la répression des fraudes organise régulièrement des contrôles chez les producteurs, les grossistes et les distributeurs. Elle vérifie la température des produits et recherche les bactéries pathogènes. Dans l'ensemble, de gros progrès ont été accomplis. Mais les points faibles de la chaîne restent les transports frigorifiques et la restauration. C'est là que les infractions aux règles de conservation sont les plus fréquentes. Nous ne sommes pas dans un bloc opératoire, mais dans une usine qui produit des petites salades mélangées. Embarquette. Ici, pour lutter contre le développement des bactéries, on n'utilise ni les très grandes chaleurs, ni le très grand froid. On les prive de l'atmosphère dont elles ont besoin pour respirer. Et du coup, par précaution, c'est toute l'atmosphère de l'atelier qui est filtrée. C'est pour cette raison aussi que nous portons des masques. Pas question que les bactéries que nous transportons ne contaminent les salades. Ici, voilà ce qui se passe. Avant d'être hermétiquement close, cette barquette de salade a été vidée de son air. Puis cette machine l'a remplacée par un mélange gazeux composé à 70% d'azote et à 30% de dioxyde de carbone, le fameux gaz carbonique. Ce mélange, c'est ce qu'on appelle une atmosphère modifiée, nocive pour certaines bactéries. Grâce à elle, cette salade va pouvoir être conservée 10 jours au lieu de 5 normalement. Pas mal. Et un petit coup d'azote, c'est au deux. Allez hop. Ici, Jamy, la grande difficulté de cette technique, c'est que les proportions du mélange gazeux changent en fonction du produit emballé. T'imagines le travail ? Prenons ces carottes râpées, par exemple. Pour éviter la prolifération des bactéries, on va les priver d'oxygène. Cela dit, il y a des limites. Les carottes aussi ont besoin d'oxygène pour respirer. Dans l'air, il y en a 21%. Eh bien là, on va se contenter de 5%. Et puis, on va rajouter du dioxyde de carbone, le fameux CO2. 10% de CO2. Alors, pourquoi du dioxyde de carbone ? Eh bien, parce qu'il pénètre dans les cellules et qu'il produit de l'acide carbonique. Alors, vous le savez maintenant, les bactéries détestent l'acide. 10 plus 5. On va combler le reste avec un gaz inerte de l'azote. Aujourd'hui, pour les Français, le plat idéal doit être préparé et se conserver longtemps. En plus, il faut qu'il ait l'aspect et les qualités du frais. Pour cela, mieux vaut acheter des produits pasteurisés ou surgelés ou encore en atmosphère modifiée. En revanche, la stérilisation détruit une partie des sels minéraux et des vitamines. Alors, les industriels cherchent un compromis pour les préserver. Pour avoir des durées de vie longues, ça nécessite des traitements de cuisson, de chauffage assez importants. Et donc, on va s'attacher à essayer de réduire ces temps et ces températures de chauffage pour avoir un aliment qui, au départ de l'usine, aura une teneur en vitamines la plus élevée possible. Cela suppose, en contrepartie, que les consommateurs acceptent de revenir à des durées de conservation plus courtes. Jamy, ça y est, je suis rentré. Oh, c'est super, t'as pu ranger tout le camion. Oh, bah, qu'est-ce que tu fais, la tête dans le frigo ? Ah, c'est pour conserver tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Bon, oui, t'as raison, hein. À 4 degrés, ça va se conserver au moins 21 jours. C'est ça ? Non, non, Jamy, Jamy. Arrête de me mettre en boîte. Sous-titrage Société Radio-Canada